Premièrement, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin pour notre webinaire qui porte sur l'indicateur municipal. Avant de commencer, juste quelques petits éléments au niveau de la gestion du webinaire en tant que tel. On va garder une période de questions à la fin pour être sûr de passer à travers l'ensemble de vos questions que vous pouvez aller écrire dans la section Q&A, en bon latin, et non pas dans la fonction chat. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire et on va y revenir à la toute fin. Aussi, on n'aura peut-être pas le temps de s'arrêter en cours de route pour des questions, mais on le fera nécessairement à la fin. Aussi, plus tard dans la journée, un enregistrement du webinaire de ce matin va vous être envoyé par courriel à tous les participants, les participantes. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre de notes sur quelque chose, vous n'avez rien manqué. Donc, l'enregistrement vous sera envoyé plus tard dans la journée. Un enregistrement que vous allez pouvoir aussi partager avec des collègues, donc, comme vous le souhaitez. Aussi, le webinaire va se terminer maximum à 10 heures ou un peu avant si on est en mesure de le faire. Et toujours avec une période de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions pour nous les poser. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Allons-y sans plus tarder. Je me présente en premier, donc, Christian Bourque, l'ex-président exécutif et associé chez Léger. Donc, ici pour vous entretenir d'un indicateur municipal. Mais on est surtout ici pour entendre parler de notre expert dans le domaine municipal et tout ce qui est structure locale et régionale. Donc, ma collègue Catherine. Bonjour, Christian. Bonjour à tous. Donc, comme le dit Christian, je suis directrice de recherche chez Léger. J'ai joint l'équipe de Léger il y a maintenant quatre ans, donc quatre ans de bonheur quotidien à travailler, entre autres, en particulier avec les municipalités. Depuis deux ans maintenant, je dirige presque toutes les études municipales pour l'ensemble du Québec. Donc, un grand bonheur de collaborer avec toutes ces municipalités-là à travers la province. Merci, Catherine. On commence, vous allez déjà reconnaître, vous allez déjà reconnaître des visages que vous voyez apparaître à l'écran. Il faut le dire, l'année dernière a été une année assez spéciale dans le domaine municipal, dans l'histoire du Québec. En fait, tous ces nouveaux visages-là sont un peu le symbole d'un renouveau en politique municipale qu'on a vécu. Écoute, selon les données qui ont été publiées par le ministère, puis je vais être bien sûr de ne pas me tromper, Donc, sur les 7 924 élus municipaux à l'automne dernier, 3 456 étaient de nouveaux élus. Il s'agit donc de 44 % des élus municipaux qui sont nouveaux et nouvelles dans leur fonction. C'est effectivement quelque chose d'exceptionnel. C'est un record, en fait, depuis toujours. Et il y a aussi 236 nouveaux maires, mairesse au niveau municipal depuis l'année dernière. On n'avait jamais vécu, en tout cas certainement pas depuis l'arrivée des élections à date fixe, un tel vent de changement au niveau municipal porté par des gens, comme vous le voyez à l'écran, que ce soit Catherine Fournier à Longueuil, que ce soit M. Marchand à Québec, que ce soit Stéphane Boyer à Laval et tous les autres que vous voyez à l'écran. Donc, ils sont porteurs aussi d'un certain changement générationnel. Même, on fait plus référence à eux en tant que Catherine, Bruno et Stéphane, par leur nom de famille souvent. C'est un peu ça aussi, ce changement de génération-là. Et on le voit surtout, c'est depuis, encore une fois, l'arrivée des élections à date fixe au niveau municipal au Québec depuis 2005. C'est la première fois qu'il y a autant d'élus qui ont entre 18 et 34 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique municipale? C'est qu'il y a une relève, une relève importante. Beaucoup de gens veulent s'engager dans le domaine municipal parce que de plus en plus, les gens sont conscients de l'importance du palier municipal dans leur vie de tous les jours et dans leur avenir en tant que citoyen. Donc, effectivement, il y a cette importance-là qui n'en dément pas. Et même, je dirais, il y a un certain renouveau et des changements dont Catherine va vous entretenir aussi, qui font qu'on ne voit plus la politique municipale comme on le faisait il y a ou dans le temps où moi, je me suis joint à alléger Catherine, c'est-à-dire à la fin du 20e siècle. Il y a effectivement des changements importants qu'on veut vous communiquer aujourd'hui et des résultats précis qui, on le pense en tout cas, vont vous intéresser au plus haut niveau. Mais je vous laisse, un an après ce vent de changement-là, qu'en est-il de nos citoyens? Donc, Catherine, qu'est-ce qu'on peut dire du résultat suivant? 56 % c'est le taux de satisfaction dans l'ensemble du Québec à l'égard des équipes des maires et mairesse dans les différentes municipalités. Alors, est-ce que c'est un verre à moitié plein? Est-ce que c'est un verre à moitié vide? Ça varie beaucoup d'une région à l'autre du Québec. Donc, ça, c'est un des aspects qui étaient intéressants de ce résultat-là. C'est en particulier dans l'Est du Québec que ce résultat-là est le plus élevé. Donc, on est à 74 % de satisfaction dans les municipalités de l'Est du Québec et dans la région métropolitaine de Québec, où il est également plus élevé à 68 %, alors que dans la région métropolitaine de Montréal, on a un résultat un peu plus modeste à 47 %. 56 %, c'est le taux de satisfaction global, donc ceux qui se disent en général satisfaits, donc plutôt ou très satisfaits. Et on a un 12 %, donc un résultat beaucoup plus modeste, qui se disent très satisfaits du travail de l'équipe de leur mère et mairesse. Donc, ça, ça reste, la question du verre à moitié vide, à moitié plein reste en suspens et très variable, mais ce qui fait, ce qui est vraiment unanime, c'est que ces équipes-là ont investi des champs de compétences qui étaient traditionnellement beaucoup plus des champs de compétences provinciaux ou même fédéraux. Et on les a entendus beaucoup sur la scène publique, dans les médias, parler, entre autres, de trois grands sujets qui sont l'environnement, l'habitation, la mobilité, on le sait. Ils ont profité, entre autres, des élections provinciales très, très récentes pour essayer de mettre leurs réclamations à cet égard-là sur la place publique. Et on voulait savoir, est-ce que les attentes des citoyens vont aussi dans ce sens-là? Quand on entend les maires et les mairesse nous dire, oui, mais les attentes, à notre égard, ont grandi, c'est plus la même chose qu'on attend de nous et qu'ils en profitent pour dire, bien, il faut qu'on trouve des nouveaux moyens de financement puisque nos champs d'action grandissent sans cesse. On voulait savoir, est-ce que les attentes des citoyens vont dans ce sens-là? Eh bien, ce qu'on a vérifié, c'est que, par exemple, dans ces trois grands domaines d'action-là, qui sont l'environnement, l'habitation et la mobilité, ça se vérifie, en effet, parce que plus de huit citoyens sur dix nous disent, bien, oui, c'est le rôle de ma municipalité d'agir à cet égard-là. Plus encore, pour ce qui est de l'habitation et de l'environnement, c'est plus de la moitié, donc 56 % en habitation et 54 % en environnement qui nous disent que leur municipalité devrait même avoir un rôle de premier plan à cet écart-là. Pour eux, ils doivent être des leaders pour ce qui est de l'habitation et de l'environnement. Un résultat aussi qui est légèrement plus modeste, mais quand même parlant, pour ce qui est de la mobilité, où 46 % nous disent, bien oui, je veux que ma municipalité ait un rôle de premier plan en mobilité. Quand on pense que beaucoup de municipalités du Québec ont des routes qui sont essentiellement régies par le MTQ, c'est quand même un résultat très, très intéressant. Je dirais même, Catherine, on ne fera pas de politique ce matin, mais disons que des maires et des maireses aient soulevé un peu la question de la répartition de l'assiette fiscale. C'est qu'ils et elles sont conscients aussi de l'importance qu'on accorde à leur capacité d'intervenir dans ces domaines-là, qui auparavant, effectivement, étaient dévolus à d'autres paliers de gouvernement. De plus en plus, on hausse la barre des exigences à l'égard de nos élus locaux. Et c'est ce qu'on voit dans ces résultats-là, effectivement. Mais maintenant, trêve de politique municipale, on va plutôt maintenant se tourner vers l'administration des services municipaux. et la livraison des services municipaux à la population. Comme je le disais tantôt, je suis chez Léger depuis la fin du 20e siècle, mais je suis arrivé après l'indicateur municipal. Donc, il était déjà là quand j'ai commencé chez Léger. Il a évolué beaucoup dans le temps, effectivement. Mais l'essence même de ce qu'on souhaite mesurer depuis 26 ans, maintenant, demeure quand même le même. J'aimerais que tu nous entretiennes un peu, justement, de qu'est-ce que c'est l'indicateur municipal, comment c'est fait, à quoi ça sert, et tout le reste. Oui, en effet, on a une longue tradition de services des municipalités, puis d'être des partenaires. Notre volonté est d'être des partenaires des municipalités dans leur travail, puis dans le service aux citoyens chez Léger. L'indicateur municipal, c'est vraiment un outil qu'on a mis sur pied pour ça spécifiquement. C'est des sondages sur mesure qu'on propose aux municipalités. Donc, la méthodologie est vraiment définie avec vous pour s'assurer qu'elle répond à la nature de votre population et aux besoins qui sont les vôtres. Mais ce qu'on propose aussi avec ce sondage-là, c'est surtout des normes qui vous permettent de vous comparer. Donc, si on mesure la satisfaction, c'est-à-dire une note de 7,1 sur 10 pour la collecte des matières résiduelles, est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon? Mais nous, ce qu'on vous permet de faire avec l'indicateur municipal et avec nos normes, c'est de mettre ça en relation avec les notes obtenues dans des municipalités d'envergure comparable. Donc, ça met les choses en perspective. Et cette année, on a déjà, comme le décrivait, on a bonifié au cours des ans, on a beaucoup transformé l'indicateur municipal, mais cette année, on savait qu'il y avait justement des attentes grandissantes de la part des citoyens pour des domaines de compétences qui étaient plus traditionnellement provinciales ou fédérales. Donc, on a bonifié ces normes-là, de nouvelles normes, entre autres en environnement, en habitation, en mobilité, mais aussi sur l'accessibilité des services. Donc, ça, ce sont des nouveaux indicateurs qu'on a mis sur pied cette année pour permettre aux municipalités de répondre aux attentes de leurs citoyens. Tout à fait. Bien, allons-y sans plus tarder avec les indicateurs globaux, Catherine, notamment la satisfaction générale. Oui, cette année, Christian, elle est légèrement en baisse par rapport à l'année précédente. Donc, c'est une baisse qui est vraiment très légère, mais significative. Mais ce qu'on voit surtout, c'est, pour en témoigner, ça fait de nombreuses années que c'est comme ça, qu'elle est légèrement moins élevée dans les plus grands centres de population. Donc, on a une note moyenne de 7,1 sur 10, alors qu'elle est de 6,9 sur 10 dans les centres de 150 000 habitants et plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est, si je me rappelle encore une fois, il y a une vingtaine d'années, quand on posait cette même question-là, à l'époque, plus la municipalité était petite, plus la satisfaction était élevée. C'est-à-dire que c'était véritablement chez les 10 000 et moins en termes de population qu'on voyait les seuils de satisfaction les plus élevés. Et là, ça descendait au fur et à mesure qu'on montait en taille. Là, c'est un peu différent. C'est-à-dire, là, on a les scores les plus élevés. C'est chez nos municipalités de 25 000 à 150 000 habitants, souvent des municipalités de banlieue. Donc, c'est vraiment là qu'on voit la plus grande satisfaction, en effet, à l'égard de la qualité générale pour les services collectifs. Maintenant, un indicateur clé. On y va tout de suite. Oui, c'est un autre indicateur qui est très important quand on parle de satisfaction générale et qu'on appelle le taux de recommandation net. C'est un indicateur qui nous permet, entre autres, de séparer la population entre détracteurs, donc des citoyens qui vont faire un bruit plus négatif, qui vont manifester plus fort leurs insatisfactions et leur mécontentement, qui vont en parler autour d'eux. Passifs, ceux qui sont plutôt satisfaits, mais pas au point de l'exprimer, mais qui n'ont pas de source très grande de mécontentement, mais qui ne sont pas dans l'enchantement non plus, et les promoteurs, ceux qui font la promotion de leur ville, ceux qui en parlent positivement, ceux qui recommandent aux gens autour d'eux de venir habiter chez eux, les gens qui ont leur municipalité tatouée sur le cœur. Ce qu'on constate cette année, puis qui est très intéressant, c'est une hausse parmi les détracteurs. Donc, on le sait, les gens ont pris l'habitude de s'exprimer avec les réseaux sociaux, entre autres. On le voit aussi dans la vie citoyenne municipale. C'est presque le cœur maintenant des citoyens qui ne se gênent pas pour manifester leur mécontentement, qui souhaitent en parler, qui veulent s'exprimer à ce sujet-là et qui vont éventuellement varloper un peu leur administration municipale, entre autres sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut maintenant prendre en compte, qui est vraiment dans le quotidien des administrations municipales. Un autre élément aussi qu'on voulait voir, c'était un peu quelles étaient les priorités d'action des citoyens, des citoyennes au niveau de leur municipalité. Et ce qui est intéressant, entre le résultat à la droite de 2020, donc en tout début de pandémie, avec le résultat de 2022, en fait, il y a deux résultats qui nous ont surpris, Catherine et moi. Je ne dirais pas surpris, mais du moins d'en voir l'ampleur, c'était quand même quelque chose. Mais on n'a pas remarqué le même en premier. La première chose qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est la plus grande importance qu'on met maintenant sur les taxes municipales. En début de pandémie, c'était en deuxième place. 23 % disaient, c'est la priorité, c'est tenter de réduire mes taxes municipales si possible. Et là, on grimpe à 30 % cette année pour des citoyens qui nous disent, c'est la première priorité. En fait, ce n'est pas surprenant. Dans un contexte inflationniste, comme on le voit en ce moment, d'incertitude économique, est-ce qu'il y aura ou non, ou de quelle nature sera la récession dans laquelle on va se trouver? Un peu normal que les citoyens, les citoyennes soient beaucoup plus chatouilleux, craignent aussi des hausses de taxes municipales. On le regardait, entre autres, on se disait, si la hausse de taxes correspond à la même hausse de prix sur ma livre de beurre, ça va aller mal. Hier, même, c'est drôle, parce que je recevais ma nouvelle évaluation foncière, ici, moi, dans mon cas, à Montréal, j'ai ouvert l'enveloppe un peu comme si, avec la même émotion que si on me donnait un diagnostic de cancer, quasiment, je me disais, qu'est-ce que ça va être? Quelle est la mauvaise nouvelle qui se trouve dans l'enveloppe? Donc, effectivement, cette année, plus que dans un passé quand même récent, cette importance-là de limiter l'anxiété financière de nos citoyens va devenir extrêmement importante. Mais toi aussi, tu avais remarqué un résultat que tu trouvais très intéressant aussi. Oui, il y a deux ans, on avait vu que les citoyens souhaitaient que leur municipalité soit davantage à l'écoute de leurs citoyens, qu'ils les entendent. Et on a vu cette année que ça avait chuté en quatrième position avec 14 % cette année. Ça m'a beaucoup étonnée parce que d'autres indicateurs qu'on a sur la participation citoyenne n'allaient pas exactement dans le même sens. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la participation citoyenne, au contraire, l'appétit pour participer et pour prendre part à la vie citoyenne et être entendu par leur administration municipale, croit, continue à croître de façon régulière. Il y a vraiment une tendance à la hausse qui est très forte. On a entre autres trois indicateurs dans nos normes à ce sujet-là. Donc, l'intérêt des citoyens pour ce qui se passe dans leur municipalité, leur désir de recevoir plus d'informations et leur souhait d'être écouté. Et là, on le voit, ces trois indicateurs-là continuent d'être en croissance. Alors, qu'est-ce qui explique ça? On le sait, ça a été un sujet très, très central de la campagne de 2021 dans les municipalités, l'écoute, la consultation citoyenne. Et il y a eu des gros efforts qui ont été faits à cet égard-là. Maintenant, la barre de satisfaction elle se situe là. Donc, ce n'est plus une priorité d'action pour eux parce qu'il y a des actions qui ont été prises, mais il faut considérer que pour les citoyens, vous êtes sur la barre minimale maintenant avec ces nouvelles habitudes de consultation-là. Ils ne s'attendent plus à moins. Donc, si ce n'est pas une priorité d'augmenter ça, il faut à tout le moins maintenant le maintenir. Parfait. On parlait au tout début de la préoccupation citoyenne pour l'environnement, la mobilité, l'habitation. Maintenant, on va regarder des résultats qui parlent entre autres de ces trois grands champs d'intervention-là. Donc, je te laisse aller, Catherine, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qu'on voulait communiquer ce matin avec l'auditoire. D'abord, peut-être de savoir que la thématique, peut-être faire la distinction entre les quatre grandes priorités d'action qu'on a nommées tout à l'heure, donc qui sont vraiment les champs sur lesquels les citoyens veulent que leurs... les actions qu'ils veulent que leur administration municipale prenne en priorité. Et ce qu'on a ici, ce sont les thématiques, donc les choses qui les préoccupent davantage et dans lesquelles ils souhaiteraient voir leur municipalité agir. Donc, c'est la nuance entre les deux questions. Et là, on le voit, ce qui les inquiète le plus, c'est l'accès au logement, l'habitation, vient ensuite l'environnement et ensuite, je le disais tout à l'heure, la transparence et la consultation citoyenne n'ont pas disparu. Elle arrive quand même au troisième rang, juste devant le transport et la mobilité. Donc, ça reste une préoccupation vraiment importante des citoyens. Un des indicateurs qui ne fait pas partie de ces thématiques-là, mais qui est quand même vraiment central pour la cohésion sociale, c'est le sentiment de sécurité. Ce qu'on a constaté cette année, on le mesure chaque année, je pense, comme tu disais, Christiane, tout à l'heure, depuis 25 ans maintenant, et on a constaté cette année que ce sentiment de sécurité-là avait baissé. On s'est demandé pourquoi et on est allé creuser un peu plus. On s'est rendu compte que c'est vraiment dans la ville de Montréal même que le sentiment de sécurité s'est légèrement effrité, alors qu'ailleurs, il avait très, très peu bougé. Donc, on le sait, il y a eu de l'actualité à cet égard-là, entre autres, des fusillades, ce genre de choses-là, qui a peut-être rendu les Montréalais un peu plus insécures par rapport à ce qu'ils étaient il y a deux ans, mais dans le reste, ça a très, très peu influencé le sentiment de sécurité dans le reste de la province. Par contre, ce qu'on a souhaité faire cette année pour la première fois, c'est d'aller creuser un peu plus ce sentiment de sécurité-là, savoir exactement comment ils s'articulent, quels sont les points peut-être d'insécurité, dans quels lieux ou dans quelles activités est-ce qu'il y a un petit peu plus d'insécurité. Sans surprise, c'est chez eux que les citoyens municipaux se considèrent le plus en sécurité, donc avec une note de 8,7 sur 10, donc une note de sécurité très, très élevée. Ce qui nous a étonnés, c'est de voir que c'est quand ils utilisent le transport durable qu'ils se sentent peut-être un peu moins en sécurité, donc sur les pistes cyclables, donc à vélo, sur les sentiers pédestres à pied et en attendant ou en utilisant le transport en commun. Moi, Catherine, je trouve ça fascinant ces résultats-là. Quand on en discutait aussi, ce qu'on se disait, c'est pour attirer des citoyens dans sa municipalité, à cause de l'importance nouvelle qu'on accorde à ces éléments-là du transport durable, bien, tu sais, on veut mettre en valeur le fait qu'on a des infrastructures en termes de pistes cyclables, de sentiers pédestres, on a aussi du transport collectif qui est adapté, qui est adéquat pour notre population, bien, c'est dur de faire son marketing, entre guillemets, si sur ces dimensions-là, la satisfaction est effectivement plus basse. Oui, puis en effet, non seulement le sentiment de sécurité est plus bas, mais comme tu le dis, la satisfaction aussi, ça, on l'a constaté. Le service de transport en commun, c'est parmi tous les services de mobilité évalués, c'est celui qui obtient la moins bonne note à 6,6 sur 10. Puis cette note-là est encore plus basse quand on va dans les plus petites municipalités, là, on le sait souvent, il n'y a pas de transport en commun ou alors il y a un service très, très épisodique, un peu désorganisé et là, on passe carrément sous la barre d'insatisfaction à 5,9 sur 10. Même chose, pour la première fois cette année, habituellement, on sondait la satisfaction à l'égard du déneigement des rues et des trottoirs ensemble comme un seul indicapeur. On a voulu essayer de le diviser cette année pour savoir si, on le sait, la marche avait pris de l'importance, donc on voulait savoir est-ce que les trottoirs avaient le même type de satisfaction à cet égard-là que les rues. Puis on le voit, il y a un très grand écart. Donc, la satisfaction pour le déneigement des rues est de 7 sur 10 alors qu'il est à peine de 6,6 sur 10 pour les trottoirs. Donc, vraiment une beaucoup plus grande insatisfaction à l'égard de tout ce qui est transport durable. Tout à fait. Pourtant, l'appétit est là. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un sujet d'actualité et on voulait savoir à quel point des investissements en cette matière-là pourraient influencer les gens à changer leurs habitudes puis à adopter de nouveaux modes de transport. Donc, on leur a demandé carrément si votre municipalité investissait pour améliorer chacune de ces infrastructures-là. Est-ce que vous l'utiliseriez davantage pour vos déplacements? Ce qui nous a vraiment le plus frappés, c'est un chiffre qu'on a trouvé vraiment très important qui est 71 % des citoyens du Québec qui ont dit si ma municipalité améliorait les infrastructures piétonnes, je marcherais davantage pour la déplacer. Donc, 7 Québécois sur 10, c'est vraiment une proportion très importante. La proportion est un petit peu plus modeste quand on parle du vélo à 48 % puis 49 % pour le transport en commun, mais si on réfléchit à ça comme un potentiel de transfert de parts modales, c'est quand même des chiffres qui sont très honorables. Puis au-delà de ça aussi, le meilleur moyen d'aimer son quartier, c'est de le marcher. Puis encore une fois, la pandémie nous a fait redécouvrir un peu ce plaisir-là des commerces de proximité puis de s'investir dans son quartier. Donc, ces chiffres-là, en tout cas, devraient être vus comme une opportunité majeure pour les municipalités et tu as tout à fait raison. On s'est aussi intéressé, on l'a vu tout à l'heure, c'est de la principale préoccupation des Québécois à l'habitation. 27 %, donc une proportion quand même très importante des Québécois nous disait, ça devrait être la thématique prioritaire pour ma municipalité pour les prochaines années. Cette proportion-là est encore plus grande dans les grands centres populationnels, pardon, à 32 %, et elle grimpe encore parmi les locataires à 46 %, donc presque la moitié des locataires qui, au-delà des chiffres, des chiffres très, très concrets de logement, d'abordabilité, de logement, de taux de logement disponible, disponibilité, on sent qu'il y a une insécurité à cet égard-là. Il y a des inquiétudes réelles, en particulier parmi les locataires quant à leur accès à un logement décent et abordable. Le contexte inflationniste aussi. Ici aussi, oui, l'inquiétude est là. Puis quand on parle d'habitation, très, très vite, puis d'accès à l'habitation, très vite, on va glisser vers l'étalement urbain, vers la densification. Ce qu'on a constaté à cet égard-là, c'est que les Québécois ne sont vraiment pas tous à la même enseigne, puis c'est beaucoup leur milieu de vie qui va déterminer leur préoccupation à cet égard-là. Finalement, les gens qui sont un peu plus préoccupés par l'étalement urbain ont tendance à avoir déjà pris des actions dans leur vie quotidienne dans ce sens-là, puisqu'ils habitent eux-mêmes dans des plus grands centres, dans des milieux urbains, alors qu'en milieu plus rural puis en banlieue, on se dit beaucoup moins préoccupés par ça. Donc, une note de préoccupation de 6,3 sur 10 contre 6,9 dans les centres urbains. De la même façon, en fait, c'est complémentaire à ça, ce qu'on a constaté, c'est que les plus petits centres de population, eux, sont beaucoup plus inquiets par la vitalité de leur lieu de résidence, de leur milieu de vie, et sont plus inquiets par le fait d'attirer des nouveaux résidents, même si ça veut dire éventuellement créer de l'étalement. Donc, ça les préoccupe un peu moins parce qu'ils ont des préoccupations pressantes, de savoir, oui, mais moi, je veux que mes commerces restent en vie, je veux que mon centre-ville reste en vie, je veux que des gens viennent s'établir dans mon patelin pour le garder vivant. Donc, soit qu'on souhaite la densification, soit qu'on souhaite l'étalement quasiment. Est-ce que ça, oui. Ça pose des questions, évidemment, en environnement, importantes, quand on pense à ça puis ce qu'on a constaté sur l'environnement, c'est que c'est une préoccupation majeure. On s'en doutait tous, ce n'est pas le premier sondage qui le démontre. Les gens sont très, très préoccupés par toute la question de l'environnement et plus spécifiquement aussi des changements climatiques. C'est plus de 8 Québécois sur 10 qui nous disent d'une part que c'est un enjeu de société majeure sur lequel on doit agir, qu'ils sont prêts à faire des changements dans leur mode de vie pour lutter contre ça et qu'ils croient que leur municipalité a un rôle à jouer, même spécifiquement sur les changements climatiques. On l'a vu tout à l'heure, en environnement, en général, c'est 88 % tout à l'heure. Pour les changements climatiques, plus spécifiquement, c'est 84. Donc, on reste dans des proportions très similaires. Par contre, là où on tombe sur des freins, c'est quand on leur demande de mettre la main dans leur poche. si on leur dit si ça signifie qu'on doit hausser votre compte de taxes pour tout mettre en oeuvre pour le déconflé de changements climatiques, est-ce que vous êtes encore d'accord? Là, cette proportion-là descend à 65 % qui sont encore majoritaires, mais c'est une proportion beaucoup moins. Autrement dit, faites-en plus, mais arrangez-vous avec ce que je vous donne déjà. en taxe municipal. La préoccupation dont tu parlais tout à l'heure, Christian, par rapport à l'inflation. Donc, vraiment, on le sent, il y a une insécurité financière qui s'installe parmi les citoyens. Tout à fait. On voulait aussi savoir, parce qu'on sait que vous avez des cibles à atteindre en matière de réduction des gaz à effet de serre et qu'il y a plusieurs outils dans le coffre à outils municipaux pour faire ça. On voulait savoir lesquels étaient à privilégier. Ce qu'on a constaté, c'est que ça varie énormément d'une région à l'autre, d'un milieu de vie à l'autre, selon qu'on est une ville de banlieue, un grand centre populationnel urbain, une ville rurale. Selon la région aussi où on habite, on a constaté qu'il y avait des grandes, grandes différences culturelles même à l'égard de ce qu'on souhaitait que notre municipalité fasse, d'une part, prenne comme action, mais aussi, ce qu'on a voulu sonder, c'est eux, personnellement, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, eux, comme changement dans leur vie pour lutter contre les changements climatiques. Ça aussi, ça varie énormément d'une municipalité à l'autre. Peut-être, grand constat général, c'est que sur leurs habitudes personnelles, là où ils considèrent qu'ils ont le plus de marge de manœuvre, où ils peuvent encore faire des changements, c'est beaucoup dans la réduction des ordures de leur ménage. Donc, les matières résiduelles, ils considèrent qu'il y a encore de la place à faire des changements et pour ce qui est des actions souhaitées par leur municipalité, ce qui est vraiment une priorité pour eux, c'est tout ce qui est espaces verts, donc l'entretien, l'ajout d'espaces verts puis la protection de ceux existants et des armatures sur leur territoire. Il serait bien que des partenaires qui sont responsables du sur-emballage dans nos vies prennent acte un peu de ça parce que les citoyens sont prêts à faire ces changements-là. ce n'est pas tout le monde qui suit à la même vitesse. On a un chiffre ici qui nous a étonnés, 11 %, ça peut sembler un petit chiffre, mais c'est 11 % des citoyens qui habitent en région rurale au Québec qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Catherine, ça veut-tu dire que le premier ministre s'est trompé en campagne électorale quand il disait que l'Internet haute vitesse était dans toutes les régions du Québec maintenant? Je ne sais pas, je pose la question. On va la laisser en suspens, mais ce qu'on sait, ce qu'on sait assurément, c'est que pour ces 11 %-là, c'est une thématique qui dépasse en importance toutes les autres. Donc, 36 % de ces personnes-là qui n'ont pas accès à Internet nous disent que ça devrait être la première priorité de la municipalité. Loin, loin devant l'accès au logement qui est à peine à 15 % parmi ces gens-là et l'environnement à 13 %. Donc, vraiment, ça laisse toutes les autres thématiques derrière. On le sait, c'est presque l'accès à l'eau potable aujourd'hui, l'accès à Internet haute vitesse. c'est quelque chose aussi avec le télétravail, avec la pandémie qui a pris énormément d'importance dans notre vie. Puis on le disait tout à l'heure, les petits centres de population sont très préoccupés par la vitalité de leur communauté puis par le fait d'attirer des nouvelles personnes. Le télétravail, pour eux, représentait une belle opportunité, mais là, si l'accès à l'Internet haute vitesse ne suit pas, c'est sûr que c'est une embûche importante sur laquelle on les comprend, ils souhaitent que les différents paliers de gouvernement agissent rapidement. Comment attirer une jeune famille, par exemple, dans une municipalité où on n'a pas accès à Internet haute vitesse? Je ne sais pas. Effectivement, c'est une préoccupation majeure. Une aussi préoccupation que tu voulais aborder, puis c'est important aussi, au cours des 25 dernières années, au cours des 10 prochaines années, ce qu'on va voir, c'est que la population d'aînés au Québec va effectivement doubler. Vous le voyez au niveau des statistiques dans votre municipalité comme ailleurs. Donc, encore une fois, toute la question de l'accès aux services, aux infrastructures pour les aînés, ça devient une thématique importante. Déjà, plusieurs municipalités ont emboîté le pas, ont embarqué dans ce mouvement-là aussi, mais je te laisse en parler un peu plus en détail, tu connais beaucoup mieux que moi cette dimension-là. Oui, on le sait, plusieurs d'entre vous travaillez dans une municipalité MADA, donc municipalité Amis des aînés, puis vous êtes vraiment aux premières loges de ce vieillissement de la population. Avec les services de santé, vous êtes clairement parmi les plus impactés par le vieillissement de la population. Vous devez adapter vos services en fonction de ça, vous devez adapter l'aménagement même du territoire en fonction de ce vieillissement populationnel-là. donc c'est vraiment, on savait que pour vous c'était une préoccupation quotidienne et on a sondé à cet égard-là, on voulait, on s'est un peu intéressé à savoir les gens, est-ce qu'ils considèrent qu'il fait bon vieillir dans leur municipalité? Est-ce que leur municipalité offre une qualité de vie exceptionnelle aux aînés? Roulement de tambour, le verdict, c'est que ce sont vraiment dans la région métropolitaine de Québec qui ferait le meilleur vieillir, c'est là que les citoyens ont donné la plus haute note d'accord à cet énoncé-là, une note d'accord de 7,4 sur 10, alors que dans la région métropolitaine de Montréal, elle est beaucoup moins élevée à 6,7 et à 7 dans le reste du Québec. Donc, les chiffres sont toujours différents dans la région de Québec, peu importe le sondage qu'on fait, mais ça, on laisse le soin à d'autres de nous dire pourquoi, mais je vois qu'on a encore du temps, par exemple, il y a déjà plusieurs questions puis des questions qui sont assez costaudes auxquelles on va se rendre, mais avant ça, si on faisait une espèce de grande conclusion, si on voulait un peu résumer ce qu'on a vu ensemble ce matin, je te laisse aller, Catherine. Oui, bien, d'une part, je pense que la chose qui nous a frappés beaucoup puis qui a orienté un peu toute notre réflexion sur la refonte des normes cette année, c'est les attentes étendues pour un palier de gouvernement qui est jugé par les citoyens plus accessible, plus proche. Ils nous le disent beaucoup, que c'est vraiment pour eux, c'est un palier qui les entend, qui est plus facile d'accès et donc qu'ils s'attendent de plus en plus à avoir des services qui sont étendus, mais aussi des champs de compétences qui sont investis qui n'étaient pas forcément traditionnellement ceux des municipalités. Donc, les attentes citoyennes suivent à cet égard-là que le pouls qui a été pris par les différentes équipes politiques qui ont pris la parole aux dernières élections, ils résonnent en effet dans les résultats qu'on a collectés cette année. L'autre chose qui est importante à considérer et à ne surtout pas perdre de vue, c'est que malgré ces attentes qui augmentent là, l'inflation puis l'inquiétude qui s'installe pour une récession dont on ne connaît pas encore l'étendue puis la nature, c'est très fort ça parmi les citoyens et ça les rend très très sensibles à toutes les questions financières. Donc, leurs attentes sont plus grandes mais ils ne veulent pas qu'on touche à leur portefeuille, ils sont très très sensibles sur les augmentations potentielles de comptes de taxes donc idéalement c'est de faire plus avec moins. Essentiellement, c'est ce qu'ils nous disent et donc, même quand les enjeux leur tiennent à cœur comme c'est le cas pour l'environnement, ils nous disent je suis prêt à faire plein plein de choses, je suis prêt à contribuer, je suis prêt à faire ma part puis je veux que ma municipalité aussi s'investisse là-dedans mais de grâce, de grâce ne venaient pas puiser encore plus dans ma bouche. Finalement, ce qu'on a vu aussi c'est qu'il y a un engouement qui ne se dément pas pour le transport actif, tu le disais tout à l'heure Christian, avec la pandémie, on a tellement redécouvert la marche, on a marché nos quartiers, on s'est rendu à pied dans nos commerces de proximité puis on le voit, ça a eu un impact très très positif d'ailleurs sur plusieurs roues commerçantes et ça, ça ne se dément pas, l'appétit est là mais ils veulent avoir les infrastructures pour le faire et ils veulent pouvoir le faire en toute sécurité ce qui pour l'instant pour eux n'est pas encore tout à fait le cas. Finalement, c'est non négligeable, le désir d'être entendu continue à augmenter mais les efforts qui ont été faits à cet égard-là dans la dernière année sont reconnus. mais ce que ça fait c'est que ça a placé la barre encore plus haute, maintenant c'est le seuil minimal auquel ils s'attendent en matière de participation publique donc il faut absolument maintenir ça, maintenir l'écoute citoyenne et peut-être même continuer à l'améliorer quand c'est possible de le faire. C'est drôle parce que je t'écoute puis je me souviens d'un petit restaurant ici qui mettait une affiche un peu à la blague qui disait si vous n'aimez pas ce qu'il y a dans votre assiette de baisser vos attentes puis quand je t'écoute ce que je me dis c'est que encore une fois les Québécois haussent les attentes envers leurs administrations municipales, veulent leur confier un rôle plus large, veulent aussi qu'ils prennent part de façon plus active sur des dossiers majeurs qui les préoccupent puis encore une fois est-ce que les sources de revenus suivent, ça c'est un autre dossier, c'est un dossier beaucoup plus large mais encore une fois devant ces attentes-là qui grandissent, satisfaire nos citoyens va devenir de plus en plus de plus en plus complexe. Au niveau du transport actif et du sentiment de sécurité, moi ce qui me frappe c'est qu'il y a des enjeux de partage importants aussi sur ces infrastructures-là entre la poussette, la personne à vélo qui se prend comme s'il était autour de France avec aussi les enfants en patins à roues alignées, il y a des enjeux de partage aussi de la voie publique qui sont de plus en plus importants en termes de sécurité. de tous les nouveaux transports électriques qui se dessinent. Ça va devenir quelque chose de majeur pour les municipalités. Merci. Juste avant qu'on se tourne vers les questions aussi, si jamais vous voulez en savoir plus sur l'indicateur municipal, il y a une adresse courriel que vous voyez en bas à droite puis je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question entre autres, est-ce qu'il est possible d'avoir accès à la liste des indicateurs? Bien effectivement, si vous communiquez avec nous à l'adresse courriel qui est là, ça va nous faire un plaisir de vous envoyer l'ensemble de l'information. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire dans les minutes qui viennent ou après notre webinaire. N'oubliez pas non plus qu'on va vous faire suivre encore une fois l'enregistrement du webinaire si vous voulez le partager avec des collègues, si vous voulez revenir sur certains des éléments sur des chiffres qui vous ont été présentés, vous allez pouvoir le faire. Puis aussi, on va vous envoyer des informations spécifiques sur l'étude. Puis encore une fois, si vous voulez plus de détails, c'est tous des choses sur lesquelles on est en mesure de vous répondre très rapidement. Donc, n'hésitez surtout pas. Là, je me tourne vers maintenant les questions puisque je vois la première qui est en haut. En fait, Catherine, c'était ta dernière conclusion que tu avais tout à l'heure sur la consultation citoyenne. La question n'est pas, si je l'interprète comme il faut, est quand même intéressante. Donc, on l'a vu, les citoyens veulent être entendus et consultés, mais qu'est-ce que ça veut dire en matière de participation? J'imagine qu'on fait référence à certaines rencontres de consultation qu'une municipalité va mettre en place puis on se ramasse où il y a plus de plantes vertes que de citoyens assis dans la salle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en matière de participation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? On le voit, on se le fait beaucoup dire par nos partenaires dans les municipalités, les consultations en personne, le nombre de personnes dans la salle n'a pas forcément augmenté malgré le fait que cet appétit-là semble augmenter. Puis en particulier, dans certaines tranches d'âge, on le sait, les 35-54 ans en particulier, on a beaucoup de difficultés à les faire venir, à les faire participer aux différentes activités de consultation. Plusieurs de nos partenaires municipaux étaient très préoccupés par ça puis on a mis sur pied plusieurs études qui soient quantitatives et ou qualitatives. On a fait des groupes de discussion, on a beaucoup écouté les citoyens à cet égard-là pour comprendre OK, mais comment on fait? Comment on fait pour vous écouter? De quelle façon est-ce que vous voulez pouvoir nous communiquer vos opinions puis vos attentes? Ce qu'ils nous disent tous, c'est de la flexibilité, de la flexibilité, de la flexibilité. Ils veulent absolument pouvoir être consultés au moment et de la façon qui leur convient le mieux. Donc, idéalement, dans le confort de leur foyer, ils ont le travail, la garderie, l'épicerie, mille choses à faire. Donc, si c'est possible pour eux de s'exprimer dans le confort de leur foyer, au moment qui leur convient, entre les devoirs du plus grand et le bain du plus petit, c'est vraiment vers ça qu'ils vont se tourner. Donc, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est ce qui les rejoint chez eux, c'est vraiment les moyens qui sont à privilégier pour eux. Souvent, même, tu parlais de petits outils de sondage qui peuvent être utilisés au fur et à mesure qui sont encore, qui prennent peu de temps pour les citoyens mais qui, en même temps, leur permettent de s'exprimer sur une série d'enjeux. Tout à fait. Une autre question, une deuxième, on revient encore une fois à un des éléments centraux que tu avais discuté tout à l'heure. 71 % souhaiteraient ou marcheraient plus s'il y avait des investissements au niveau des infrastructures piétonnes. Ce que la question d'Alexandre nous demande, y a-t-il une différence selon le type de municipalité, selon sa taille ou sa localisation géographique? C'est-tu le truc des grandes villes, des municipalités de banlieue, des plus petites? Est-ce qu'il y a des différences au niveau de ce 71 %-là? Au niveau du 71 %, c'était relativement uniforme. Il y a des petites différences. Les différences vont être plus marquées quand on se penche sur le transport en commun et le vélo. Donc, l'appétit, l'appétit dans les grandes villes où il y a déjà un réseau de transport qui est très, très structuré et peut-être moins grand parce que la satisfaction est déjà plus au rendez-vous. Mais pour la marche, c'est très uniforme parmi les municipalités, ce désir-là de marcher est vraiment généralisé à travers le Québec. Je pense que les Québécois ont eu la piqûre de la marche avec la pandémie. J'en ai une dernière, mais si jamais vous avez d'autres questions, c'est le temps de les poser. On est là pour... Ah bien oui, beaucoup se sont ajoutés. Bon, tiens-toi prête. Quand vous parlez des habitudes que les citoyens sont prêts à changer en matière d'environnement, pouvez-vous fournir certains exemples? Je t'ai mentionné rapidement sur la réduction des ordures ménagères. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui ont été fournis par les citoyens à ce niveau-là? En fait, on a sondé quatre grands domaines d'action. On s'est intéressé aussi aux actions qui nuisent à la qualité de l'air. Les feux de foyer, on le sait, c'est un enjeu dans plusieurs municipalités. Les feux de foyer, le mazout, le gaz. On s'est intéressé aussi à l'utilisation du transport actif plutôt que l'auto et au transport en commun plutôt que l'auto. Vraiment, ce qui arrivait en tête de l'ISSS, c'est la quantité de déchets. Ce qui m'a beaucoup intéressée par contre et que je tiens à nommer ici, c'est le fait que ce qui était très intéressant, c'est que les plus âgés, les citoyens plus âgés se disaient beaucoup plus préoccupés par ces enjeux-là, mais que quand on tombait dans les choses qu'ils étaient prêts à faire eux-mêmes, on avait plus de difficultés. La proportion chez les plus âgés baissait alors qu'elle était beaucoup plus élevée chez les plus jeunes. La plasticité des habitudes des gens, on le sait, ça se durcit un peu en vieillissant nos habitudes, mais cette plasticité-là de nos citoyens à l'égard de leurs habitudes est une chose aussi dont il faut tenir compte et pas seulement de leurs préoccupations à l'égard de l'environnement. Tout à fait. Pas facile, celle-là. Dans un contexte d'austérité budgétaire où des choix doivent être faits en termes d'allocation des ressources, la priorité devrait-elle être allouée à améliorer les services de base ou augmenter la participation citoyenne, surtout considérant que d'énormes efforts ont été déployés récemment par les municipalités dans ce domaine-là? Oui. Comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit plus, puis c'est pour ça que c'est passé au dernier rang cette année, il ne s'agit plus tellement d'augmenter les services en lien avec la participation citoyenne. Il y a un certain degré de satisfaction qui est arrivé avec justement les améliorations qui ont été faites très, très récemment, mais il faut absolument les maintenir, par exemple. Donc, je pense que la priorité en ce moment est à améliorer les autres services, mais à maintenir surtout ce qui a été mis en place en fait d'écoute. Tout à fait. Il y en a une auxquelles je peux répondre rapidement. Quelqu'un demande les données sont-elles disponibles par région et par tranche de population? Oui, et par taille de municipalité aussi. Donc, il est possible d'extraire. C'est sûr, sur certaines des questions, plus la ville est grande, plus le résultat est plus faible, etc. Donc, effectivement, pour certaines, si on enlève Montréal ou les autres grandes villes, on va voir des différences. Donc, effectivement, cette ventilation-là, elle est disponible dans les résultats. Donc, effectivement, sans aucun problème. Je peux compléter un peu, Christian, là-dessus. Quand vous nous appelez pour qu'on mette en place un indicateur pour vous, évidemment, le comparatif qu'on va vous fournir, c'est celui des villes qui ressemblent le plus à la vôtre. Donc, ça, on a développé plusieurs, que ce soit en termes de taille de population, mais aussi en général d'envergure puis de rayonnement de votre ville dans sa région. Tout à fait. Pourquoi le taux net de recommandation est-il un indicateur qui est important à suivre considérant que le marché municipal est plutôt un marché captif? C'est-à-dire qu'on ne change pas de ville comme on change de chemise. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait suivre quand même cet indicateur-là? Il vous permet, entre autres, de savoir, d'une part, pour ce qui est des promoteurs, si on prend ce segment-là en particulier qui est très important à suivre, ça va être des gens qui vont générer de la fierté parmi les autres, qui vont communiquer leur fierté aux autres citoyens, donc qui vont générer éventuellement plus d'implications citoyennes, qui vont faire que vos projets vont mieux fonctionner, vont plus avancer. Donc, c'est quand même un segment de citoyens que c'est important de suivre pour être capable de connaître le degré d'influence qu'ils ont sur les autres. De la même façon, les détracteurs aussi, on va vouloir essayer, c'est des gens qui vont faire beaucoup de bruit puis qui vont demander de la réactivité, aussi bien de la part des élus que de la part de l'administration. C'est des gens qui vont demander de faire, pardonnez mon latin, mais du damage control éventuellement. Donc, suivre ces proportions-là, c'est très important parce que ça va vous permettre de voir venir ce qui arrive en fait de relation avec vos citoyens. Il y a une vieille étude qui avait été faite en France avant l'avènement des médias sociaux, donc là, on peut imaginer comment c'est devenu, ce que c'est devenu, mais qui disait que si une personne était très satisfaite d'une visite à un magasin, un restaurant, elle en parlait à quatre personnes. Si une personne était insatisfaite, elle en parlait à 13 personnes avant les médias sociaux. Donc, multiplier ça par dix maintenant, ce qui veut dire, c'est quand on est malheureux de quelque chose, on a tendance à être beaucoup plus, à le dire de façon beaucoup plus vocale à beaucoup plus de gens que si on est très satisfait. Donc, effectivement, tu as raison, selon moi, Catherine, de dire, il faut regarder nos détracteurs avant qu'on se félicite du nombre de promoteurs qu'on a. Ces détracteurs-là deviennent très, très importants. Je dirais, dans les municipalités moins grandes, vous les connaissez probablement par leur nom, ces personnes-là, justement parce qu'elles font du bruit. Deux dernières questions avant qu'on se laisse parce que je vois que le temps file et on veut vous laisser une pause pour un deuxième café avant votre réunion de dix heures. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Mon Dieu, merci à vous. Vous avez posé la question si votre municipalité investissait pour améliorer différents types d'infrastructures, est-ce que vous les utiliseriez plus, notamment en matière de transport durable? Est-ce que ces résultats-là sont différenciés selon les milieux urbains, ruraux, banlieues, selon qu'on parle de marche, de vélo ou de transport en commun? Je sais qu'on en a fait mention un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu as d'autres informations à ce niveau-là? Bien, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a vraiment sondé, c'est une question qu'on a posée uniquement pour les infrastructures de transport durable, donc vraiment pour les pistes cyclables, pour les trottoirs et les infrastructures piétonnes, donc les corridors piétonniers, ce type d'infrastructures-là, et on l'a posée aussi pour le transport en commun. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très, très uniforme pour ce qui est de la marche, donc on constate des petites différences, mais les variations sont vraiment minimes à travers le Québec pour ce qui est de la marche, l'engouement est là puis généralisé. Il varie beaucoup plus pour ce qui est du transport en commun et des pistes cyclables, aussi bien selon la région que selon la taille de municipalité, et donc, ce qui est beaucoup en lien avec la taille de la municipalité, les infrastructures de transport en commun qui sont déjà en place aussi. Parfait. Ah, intéressant. La frilosité à mettre la main dans sa poche, est-ce un sentiment partagé selon le niveau de revenu? Non, les personnes, en effet, qui sont plus aisées auront tendance, les personnes qui sont dans vraiment les tranches de revenus beaucoup plus élevées et qui ont un diplôme universitaire sont un peu moins frileuses à mettre la main dans leur poche et favorisent un petit peu plus l'amélioration des services. Alors que toutes les autres tranches de revenus ont cette même frilosité-là, par contre. Donc, classe moyenne et… C'est classe moyenne supérieure qui a peut-être moins d'inquiétude, oui. Vous avez mentionné une baisse du taux de satisfaction générale. Est-ce qu'il y a des pistes d'explication? On a parlé de la sécurité tout à l'heure où là, il y avait une baisse au cours des dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres pistes d'explication derrière la baisse du taux de satisfaction générale à l'égard des municipalités? Bien, elle est très petite, la variation. Donc, elle est significative, mais très petite. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais comme tu le disais, Christian, la sécurité en est certainement un. et une insécurité plus généralisée, pas tant une insécurité au point de vue sécurité civile, sécurité publique, mais une insécurité, entre autres, financière au niveau, entre autres, on le dit, le logement les préoccupe beaucoup. Ça peut être un des aspects qui a favorisé ça. Beaucoup de municipalités ont parlé, et le gouvernement provincial en a parlé aussi, d'abordabilité, entre autres, en matière d'habitation. et ça, on sait que les gens ont une petite sensibilité à cet égard-là parce qu'ils ne trouvent pas forcément que ces prix-là sont abordables pour eux, d'autant plus que tous les prix haussent. Donc, il y a peut-être une insatisfaction qui est plus d'ordre général qu'à l'égard des services, mais qui était exprimée ici quand on leur demandait de s'exprimer sur leur satisfaction générale. Oui, une toute dernière, mais ce qu'on va faire, c'est qu'il y a encore d'autres questions, Catherine. Après le webinaire, on va les regarder tous ensemble et on va vous fournir une réponse par courriel, donc très rapidement pour être sûr qu'on réponde à toutes les questions. Il y en a une dernière, puis tout à l'heure, quand on voyait le résultat, j'avais un peu le même sentiment aussi que la personne qui pose cette question-là. 65 % des citoyens affirment être prêts à payer plus pour des gestes en environnement. Donc, d'un autre côté, on voit qu'ils sont frileux, mais il y a quand même deux personnes sur trois qui se disent, je suis peut-être capable de faire quelque chose. Donc, quand on parle de verre à moitié vide ou à moitié plein en sondage, c'est souvent ça devant lequel on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur l'acceptabilité du fait de dire, on va un petit peu augmenter votre compte de taxes pour faire ceci? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité dans le fait qu'il y a quand même deux personnes sur trois qui disent, je pourrais en faire un petit peu plus? Oui, je pense qu'il y a une importance déjà à mettre en relation quand même ce 65 %-là avec les autres proportions pour ce qui est de la préoccupation. Donc, c'est là qu'on voit que même si c'est une bonne majorité, 65, c'est peu comparativement à ceux qui se disent préoccupés. Donc, ça, je veux absolument le mettre en lumière avant de discuter de ce qui peut être fait. Ensuite, ce qu'on peut avoir comme problème sur l'augmentation du compte de taxes spécifiquement pour faire quelque chose qui les préoccupe, bien, là, on retombe dans la question de la participation puis de l'information citoyenne. Jusqu'où est-ce que ces informations-là vont se rendre aux citoyens? Quelle proportion de citoyens va savoir que c'est pour ça que leur compte de taxes a augmenté? Donc, à ce moment-là, je pense que ça serait vraiment très, très important de prendre ça en compte puis prendre la communication de ces décisions-là en compte pour favoriser leur acceptabilité. Tout à fait, tout à fait. Bien, malheureusement, on va devoir se laisser à ce moment-ci. Encore une fois, on va répondre à toutes les questions par courriel qu'on n'a pas eu la chance de répondre au cours du webinaire en tant que tel. Premièrement, je voulais vous remercier d'avoir été là, de nous avoir écoutés durant l'heure qui vient de passer. Catherine, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler. On le voit que c'est quelque chose qui te passionne aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et puis, bien, bonne journée à tous et à toutes et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.